Bonjour, d'abord, je suis Lise Poirier-Courbet, auteure d'un roman autobiographique, C'est la première fois que je vis longtemps. Par ailleurs, je suis psychosociologue, j'anime des séminaires dans le cadre du Réseau international de sociologie clinique, dont en particulier Histoire de Femmes, Récits de Vie et Écriture et d'autres séminaires. Par ailleurs aussi, j'ai écrit un essai intitulé « Vivre après un viol, chemin de reconstruction » qui a été publié en 2015. C'était suite à une enquête sur le long cours, entre deux périodes, sur les victimes de viol. J'ai beaucoup travaillé sur la question des conséquences du viol et aussi comment on se reconstruit. Voilà pourquoi ça s'appelle « Chemin de reconstruction ». Et par ailleurs aussi, j'ai été victime moi-même de viol, j'avais 16 ans. J'ai créé cette structure en alternance pour marquer le temps long, parce qu'il m'a fallu 20 ans pour retrouver par l'écriture la mémoire de la jeune adolescente de 16 ans. C'est le personnage de Delphine. Et dans le cahier rouge et noir, 20 ans après, la narratrice écrit son journal à partir de l'enquête qu'elle fait auprès de ses frères et sœurs et à partir des pièces du procès qui a eu lieu en cours d'assise. Y aurait-il une spécificité de l'écriture du trauma ? L'écriture du réel, d'un événement traumatique, est souvent difficile à nommer. D'ailleurs, moi-même, j'ai réécrit un livre, donc mon livre plutôt, quatre fois. J'ai cherché la justesse des mots, la rigueur, la sobriété. Je me suis aussi inspirée d'auteurs comme Marguerite Duras, Annie Ernaud, Georges Perec, parce que pour moi, c'était une écriture qui travaille sur les ellipses, les trous de mémoire, les points de suspension. Je voudrais vous lire un extrait. « Adolescente, je voulais m'élever au-dessus du merdier. Je rêvais à plus tard, partir sur la Volga ou prendre le train jusqu'à Vladivostok pour échapper à ce quotidien où les filles tombent enceintes d'un inconnu et où les maris battent leurs femmes. Moi, je ferai des études. Je m'éleverai par la connaissance, par les livres. J'irai loin, ailleurs. Je suis allé loin. J'ai fait des études. J'ai navigué sur les grands fleuves d'Afrique et d'Amérique. J'ai lu des livres, mais j'ai gardé la honte. » Extrait 2 Alors que tant d'années, tant de caresses ont voulu effacer la première histoire, aujourd'hui encore, la peur se mêle au désir. « C'est une lutte entre le désir d'amour et l'horreur pénétrée dans mon corps. » Un dernier extrait « Passer de l'avant à l'après de l'événement pour mieux conjurer son effet néfaste, pour recoudre les fils cassés entre l'avant d'une certaine innocence et l'après du désastre. » Et vous trouverez aussi dans ce livre le précieux de l'amour réparateur, l'imaginaire de l'émancipation au travers des voyages, les audaces, des audaces pour circuler dans le vaste monde, vivre plutôt que survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada